Veuillez prendre note, les conseils prodigués sont à titre informatif seulement et en aucun temps ne remplacent l'avis d'un médecin. Certaines plantes peuvent interagir avec la prise de médicaments. Assurez-vous de consulter un professionnel et de bien vous informer. Bonjour tout le monde, bienvenue à Santé la vie. Bonjour France Gauthier. Allô Christine Saint-Laurent. Comment vas-tu? Je vais très bien. Aujourd'hui on parle de l'Ayurveda. Et du Kaffa. Oui. Mais moi c'est vraiment la constitution, en tout cas c'est vraiment le dosha que je connais le moins. Oui. Alors tu veux me dire c'est quoi exactement le Kaffa? Oui tout à fait. Dans les deux autres émissions, on a parlé du vent, du dosha vata, on a parlé qui est la combinaison espace et vent. On a parlé du pitta et aujourd'hui on va parler du Kaffa qui est une combinaison de eau et de terre. OK. On rappelle qu'on est constitué des cinq éléments dans nos corps. On a tout le monde, on a un petit peu de tout ça. Exactement. Mais on a des prédominants. On se reconnaît dans chacun, c'est clair. Et donc on arrive à la troisième. C'est une force de connaître ou d'être capable de déceler les cinq éléments parce que quand on débalance d'un côté ou de l'autre, on est capable tranquillement de se rebalancer. Bien peut-être qu'on pourrait rappeler le vata, de quoi il y a de l'air d'un point de vue physiologique. Tout à fait. Justement pour que les gens puissent se reconnaître à la maison. Le vata, c'est le principe de mouvement, c'est la créativité, c'est l'air. Donc on parle de petit corps mince, longitudinal, avec pas beaucoup de protection. OK. Pitta, c'est le feu, c'est l'élément feu et eau. Mais on dit beaucoup c'est le feu, donc c'est un corps moyen, OK, physiologiquement. Standard. 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 Et Kaffa, c'est un corps un peu plus grand, un peu plus large, avec un petit peu plus de protection. Plus costaud. Plus costaud, exactement. Donc on aurait petit, médium, large. C'est un petit peu plus large, dans le fond, c'est un petit peu ça, simplifié, très très simple, mais quand même. Donc l'élément eau et l'élémentaire, selon l'Ayurveda, c'est le principe de protection. Écoute, puis depuis les deux dernières émissions, on a établi, moi j'ai compris que j'étais surtout pitta et vata. Et toi, tu es plus pitta et kaffa. Exactement. Donc toi, ça te représente beaucoup plus le kaffa que ça peut me représenter et moi. Ça veut dire quoi exactement? Kaffa, dans le fond, ça veut dire c'est eau et terre, donc c'est vraiment tout ce qui est protecteur. Ça l'enveloppe, c'est ce qui tient tout ensemble. Quelqu'un qui a du kaffa à l'intérieur, présent, va avoir les cheveux beaucoup plus luisants, brillants. Il va avoir un petit peu tendance à prendre un petit peu plus de poids facilement parce que c'est un principe aussi d'accumulation. OK, c'est ça la coche de protection. On ne peut pas juste être du vent ou du feu. Il faut qu'il y ait quelque chose qui tient tout ça ensemble et c'est l'élément eau et terre qui fait kaffa. Est-ce que c'est aussi des gens qui seraient plus grandés en bon français? Moi, je trouve que c'est la référence, ce que j'aime parler, c'est un chêne. Un chêne dans le chêne. On a le roseau au vent, c'est le vata, c'est le vent. Et le chêne, c'est quelque chose qui est fort. C'est enraciné qui est ici vraiment sur le plancher des vaches. Exactement. Donc, dans un corps kaffa, on a la peau qui est bien hydratée, il n'y a pas de problème de jointure, il n'y a pas de craquement, il n'y a pas de douleur au niveau des jointures comme le vent. Ou comme le feu, mais surtout le vent. Mais l'eau va les protéger. Donc, c'est vraiment le principe de protection et d'accumulation. Alors, quand on est balancé, quand on est un corps kaffa balancé, on est joyeux, on est jovial, il peut vanter des... Tu sais, là, il est toujours enraciné. Contre vent, c'est marrant. Contre vent, exactement. Il est stable. Alors, on a un petit exemple, on a vata, pita et kaffa qui vont au restaurant. Le père n'arrive pas, vata commence à se sentir super coupable, devient super anxieux. Il va dire, mon Dieu, c'est parce que ce que j'ai choisi dans le menu qui n'est pas approprié. L'hôpital est déjà rendu voir le gérant. Pourquoi? Ça ne s'est pas arrivé. Puis, qu'est-ce qu'on a fait? Puis, ça, pour que ça arrive. Puis, le kaffa, lui, il est tranquille. Il est super bien. Alors, ça représente très, très bien. Il est comme, voyons, tout le monde, calmez-vous. Il n'y a pas de problème. Alors, dans la vie, la philosophie, la physionomie et la psychologie d'un kaffa, c'est calme et enraciné. Balancé, c'est comme ça. Et, évidemment, c'est quand il y a une suraccumulation d'eau et de terre où il manque de mouvement. C'est là que les débalancements arrivent. Dans le kaffa, si on met l'eau et la terre ensemble dans la nature, ça fait de la boîte. Bien oui, ça vient bas à l'oeuf. Donc, les trois attributs, on se rappelle, vata, c'était froid, léger et sec. OK. Pita, c'était chaud, intense et épicé. Et le kaffa, lui, c'est froid, lourd. C'est vraiment froid et lourd et stagnant. Froid, lourd et stagnant. Ça, ce sont les attributs qui déterminent un petit peu la qualité. C'est comme si on se dit, c'est comme ça ici, un bâton de cannelle, c'est sec, c'est léger et c'est épicé. OK. C'est trois attributs. Le citron, ce serait acide. On est capable, tranquillement, quand on entre à l'intérieur de l'Ayurveda, de donner des attributs, des qualificatifs à tout ce qu'on se met dans la bouche et tout ce que l'on sent aussi. OK. Donc, en général, froid, lourd et léger. Alors, quand le kaffa est débalancé, ça veut dire qu'il faut aller à l'inverse du froid, du lourd et du... Et il faut aller stimuler. Dans le vata, on apaisait et on réchauffait. Dans le pita, on apaisait et on rafraîchissait. OK. Le kaffa, c'est l'opposé. Lui, ce qu'il faut faire, c'est l'aider à stimuler. Parce qu'il y aurait tendance, dans la stagnation, justement, à ne plus bouger. À se laisser peut-être aller, à ne pas avoir envie de s'activer. Exactement. Et les symptômes au niveau des débalancements, c'est beaucoup de sécrétion au niveau des poumons. Toujours se lever le matin, puis être engorgé. Tu sais, toujours comme ça, au niveau des sinus, se lever le matin, congestionner. C'est de l'engorgement. Pourquoi? Parce que la machine, elle ne circule pas. OK. Alors, une fois qu'on a compris ça, c'est facile. On va se dire, OK, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour activer? Qu'est-ce que j'ai besoin d'aller mettre dans ma bouche pour stimuler? Alors, si c'est froid comme qualité, le kaffa, froid, collant et lourd, on va aller chercher du chaud. On va aller chercher l'opposé. Si c'est lourd, on va aller chercher le léger. Et si c'est stagnant, on va aller activer la circulation. OK. Mais donne-moi des exemples. Par exemple, quand est-ce qu'on va se sentir lourd, stagnant? Ça veut dire quoi dans le concret? Dans l'énergie. Après un dîner, par exemple, puis qu'on fait « bouf! » comme ça, puis on s'endort après un repas, bien ça, c'est un peu le principe kaffa qui est là. Le matin, quand on a de la misère à se lever, on a de la difficulté à commencer notre journée, on a de la misère à se mettre, à se projeter dans l'action. Ah, c'est très intéressant parce que je connais des gens autour de moi que tu leur as dit qu'ils étaient kaffa, puis effectivement, c'est des gens qui vont se lever tard facilement, alors que moi, je suis réveillée à l'horreur, aux horreurs. C'est ça. Ça, c'est le vata. Il y a des temps aussi dans l'horloge, dans les saisons, dans les 24 heures, il y a des temps spécifiques au niveau du vata, du kaffa et du pita. Le feu sur l'heure du dîner, le vata, c'est le matin, le kaffa, c'est plus ce soir. Alors, le kaffa qui n'a pas envie de se lever, qui va paraisser, qui va se sentir stagnant, qu'est-ce qu'on fait pour le stimuler? Parce que ça m'est déjà arrivé, France, d'avoir une stagnation pendant quelques semaines, puis le plafond, là, il est très, très intéressant. Regardez la quantité de petits... Tu sais, là, je me suis vue moi-même dans un débalancement et ça se rebalance quand même assez facilement. On se met à un horloge, par exemple, le matin. On prend déjà le temps et on se jette en... Oui, il faut se jeter en body, là, on n'a pas le choix, il faut se pousser. Et on a aussi de la nourriture qu'on peut prendre pour aller stimuler le feu digestif. On a des huiles et des plantes qu'on peut prendre aussi pour aller rebalancer. Il faut toujours penser que c'est une suraccumulation d'un élément. Il faut éviter de se rendre trop loin, juste pour tranquillement se ramener à la normale. L'ayurveda, dans le fond, la conscience, c'est d'osciller de gauche à droite, mais d'éviter les grandes, grandes, grandes oscillations, de reconnaître... Oh, oui, je m'en vais vers... J'ai des difficultés à me projeter dans l'action, j'ai de la misère, je me sens encombrée. Il y a des petites choses qu'on peut faire au quotidien pour se ramener. Alors, quel aliment qui pourrait être intéressant pour un kapha, par exemple, qui a tendance à prendre du poids facilement? C'est une excellente question. Et c'est justement ça que le chef nous prépare dans la prochaine capsule. Il va nous montrer comment nous créer avec les aliments qui sont clés pour le kapha. Et après ça, on va voir en détail la routine et les épices qu'on va pouvoir prendre au quotidien. Alors, ça va vraiment aller stimuler le feu, puis permettre justement une meilleure digestion. Exactement. Et permettre au kapha de ne pas s'ankiloser. Exact. Exactement.